Marie Rose Ferron, Little Rose, avec sa mère Marie Rose Ferron mystique, stigmate et visionnaire américaine, 1902 à 1936. Marie Rose Ferron, affectueusement surnommée, la petite Rose, est née le 24 mai 1902 à Saint-Germain-de-Grand-Âme, au Québec, et était la dixième enfant d'une famille de quinze enfants. En 1906, alors que Rose avait quatre ans et demi, sa famille a déménagé à Fall River, dans le Massachusetts. Puis, le 25 mai 1925, ils ont déménagé une fois de plus à One Socket, dans le Rhode Island, où elle est restée le reste de sa vie. À l'âge de six ans, Rose avait déjà eu une vision de l'enfant Jésus. « Je l'ai vue avec une croix, » a-t-elle dit, « et il me regardait avec de la tristesse dans les yeux. » À l'âge de sept ans, Jésus lui a enseigné une prière en français qu'elle a récité quotidiennement jusqu'à sa mort. On peut y lire ? « Seigneur Jésus, quand je réfléchis aux paroles que tu as prononcées, beaucoup sont appelées, mais peu sont élus, je commence à trembler pour ceux que j'aime, et je te supplie de les regarder avec miséricorde, et voici, avec une tendresse infinie, tu remets leur salut entre mes mains, pour ainsi dire, car tout est promis à celui qui sait souffrir avec toi et pour toi. Mon cœur saigne sous le poids de l'affliction, mais ma volonté reste unie à la tienne, et je crie vers toi, Seigneur, c'est pour eux que je veux souffrir. Je veux mêler mes larmes à ton sang pour le salut de ceux que j'aime. Tu ne feras pas la sourde oreille à mon cri de douleur et tu les sauveras. » À son plus jeune âge, Marie-Rose fait preuve d'une piété, d'un dévouement et d'une compréhension des choses célestes et spirituelles. Il n'était pas du tout difficile pour elle, par exemple, d'écouter et de suivre un serment comme le fait un adulte. Et quand la messe était finie, elle ne se précipitait pas pour jouer, mais préférait rester chez elle pour prolonger son action de grâce. À l'âge de 13 ans, Marie-Rose tomba gravement malade après avoir apporté le dîner à son père par une journée de neige fondue du début du printemps. Sa main droite et son pied gauche semblaient maintenant paralysés. Fait remarquable, cependant, sa main a été guérie lorsqu'elle a pris de l'eau bénite un matin après la messe deux ans plus tard. En un instant, il s'ouvrit et une fois de plus, elle put bouger librement ses doigts. Mais son pied n'a jamais guéri, et pendant 12 ans, elle a été incapable de marcher sans béquille. Naturellement, Rose se voyait destinée à être handicapée à vie, et donc un air de tristesse et de solitude régnait sur son enfance. Un matin d'été, à l'âge de 17 ans, elle ressentit sa misère plus vivement que d'habitude. Des années plus tard, elle s'est souvenu de ce qu'elle avait ressenti. C'était un dimanche, et de sa fenêtre, elle pouvait voir ses sœurs et leurs amis bavarder et rire en partant pour l'église. La vie qui débordait de ses filles semblait être la meilleure que le monde pouvait donner, et je me comparais à elle. Je me suis sentie écrasée. Je me voyais misérable, sans ressources et abandonnée par Dieu, j'ai pensé à mon infirmité, à mes béquilles, j'ai eu le cœur brisé et j'ai fondu en larmes. Une autre affliction qui affectait profondément Rose était son incapacité à aller à l'école. « J'avais l'impression d'être aveugle, de tâtonner dans le noir », a-t-elle déclaré. Je n'avais rien à espérer, aucun espoir d'améliorer ma condition. Je voyais mon ignorance toujours devant mes yeux, et cela me décourageait plus que mes infirmités. Le temps, qui adoucit tout, même les souffrances, a augmenté les miens, ils m'ont brisé le cœur. 1. 1922, l'évêque de Providence, le révérend William Hickey, lance une campagne d'un million de dollars pour la construction de plusieurs nouvelles écoles secondaires dans son diocèse. C'était à une époque qui favorisait la collecte de fonds pour une cause aussi louable. Mais, bien que l'évêque ne s'attendît pas à ce qu'une collecte soit approuvée dans tous les milieux, il ne soupçonnait jamais que cette campagne rencontrerait une vague d'opposition acharnée dans les rangs des catholiques francophones, si traditionnellement fidèles à l'Église. Ils n'ont pas débattu de la validité de la campagne. Ils remettent en question son droit d'évaluer leurs paroisses, qui soutiennent déjà leurs propres écoles primaires françaises, même si la campagne vise les écoles secondaires. En 1924, un leader s'est levé pour cristalliser le mouvement autour d'un hebdomadaire appelé « la sentinelle ». Le journal n'épargna pas ses mots pour attaquer l'évêque, et son tirage augmenta. En 1927, ses fidèles étaient devenus si obstinés qu'ils refusaient tout soutien financier à l'Église. L'évêque est alors obligé de recourir à des mesures drastiques. Il ordonna à ses prêtres de refuser les sacrements à tous ceux qui persisteraient dans leur opposition et il fut obligé d'excommunier les cinquante-six chefs. Au plus fort de ce malheureux épisode, le pasteur au cœur brisé du diocèse de la Providence chercha quelqu'un pour lui apporter une aide surnaturelle. Il savait qu'il avait besoin d'une âme victime pour souffrir de la division qui séparait le troupeau qui lui avait été confié. Connaissant sa piété et son dévouement extraordinaire, il choisit Marie-Rose pour réparer les dissidents et l'aider spirituellement à les ramener au bercail de l'Église du Christ. Et une âme victime, c'était bien la mission de Marie-Rose. La mère de Marie-Rose, de l'imam Mathieu Ferron, était d'une rare vertu. Dès sa première grossesse, elle avait consacré chacun de ses nouveaux-nés à un mystère du rosaire, ayant quinze enfants, elle avait ainsi accompli les quinze décennies. Marie-Rose, ou simplement Rose, comme on l'appelait souvent, était destinée à être l'enfant voué au dixième mystère, la crucifixion, et c'est à elle que M. G. Riquet s'adressait dans sa détresse. Quelques années auparavant, Rose avait rencontré un prêtre qui lui avait appris à souffrir et à se sacrifier par amour pour Dieu, de sorte qu'au moment où l'évêque Ikel a appelé, à l'âge de vingt-cinq ans, elle avait complètement accepté le mystère de la souffrance pour elle-même, et pouvait même dire qu'elle en avait faim et soif. Et que la souffrance devait être son état de vie. Et, à ce moment-là, elle était halitée depuis cinq ans. C'est ainsi que l'évêque a fait appel à la maison Ferron parce qu'il savait qu'il y rencontrerait une victime qui serait prête à souffrir comme holocauste vivant pour son diocèse. De son côté, Rose reconnut, un bon homélard, dans l'évêque. Il se sentait tellement à l'aise en sa présence que toute résistance s'effondra et qu'il pleura amèrement. « Mon enfant, supplia-t-il, souffriras-tu pour le diocèse de la Providence, pour ses prêtres et pour ceux que j'ai été obligé de punir ? » « Je ferai tout ce que vous me demanderez, » répondit. Rose sans hésiter. « Je suis prêt à souffrir comme vous le souhaitez et pour le retour de ceux que vous avez excommuniés. J'accepte tout de suite. Ce sera ma mission de prier pour leur retour. » L'évêque pensait que Rose devait réfléchir un peu avant d'accepter ce qui pourrait devenir un véritable martyr. Il quitta donc la chambre pendant quelques minutes, afin qu'elle pût considérer toute la portée de son acceptation. À son retour, Rose réitéra son consentement. Le calme commença à s'installer lentement sur le champ de bataille de Sentinélistes. Beaucoup pensaient que c'était le calme avant une nouvelle tempête. Une victime isolée obtenait cependant des grâces pour tout un diocèse à travers des souffrances inhabituelles et mystiques. Une fois en extase, on entendit implorer, « Retirez-moi la parole, si cela peut vous aider. Prends mes yeux. Prends mon esprit. » Et les yeux brillants de larmes, elle a ajouté. « Prends tout ce que j'ai et que je chéris. Je suis prêt à souffrir jusqu'à ce que le dernier soit converti, même sentant si tu le veux. » Et plus tard, elle a dit, « Cette affaire portera de bons fruits pour les deux parties, et avec Jésus je m'en réjouis. » Remarquablement, l'un après l'autre, les cinquante-six enfants rebelles de l'Église s'inclinèrent dans la soumission et l'obéissance à leur évêque. Un jour, alors que Rose avait vingt-deux ans, la maison fut remplie de l'odeur du pain fraîchement cuit. Sa sœur cadette, qui en grignotait une miette, l'invita à en manger, « Oh, Rose, c'est délicieux. » « Je ne peux pas, répondit Rose, qui connaissait déjà les exigences de son estomac. » « Si je le fais, je vais peut-être mourir. » « Mourir de manger ou de faim, quelle est la différence ? » « Essayez au moins. » Rose essaya et souffrit comme si elle allait mourir. Quand tout fut fini, sa main gauche était déformée. Il devait rester estropié jusqu'à sa mort. Ce qui est encore plus remarquable, c'est qu'elle n'a plus mangé de nourriture solide. Rose elle-même en témoigne, ainsi que sa mère. Pendant onze ans, jusqu'à sa mort, Rose n'a pris que de la nourriture liquide et même celle-ci, elle était parfois incapable de la garder. Réalisant qu'elle pouvait recevoir la Sainte Communion, un prêtre lui a donné un jour de minuscules particules non consacrées. Ils l'ont rapidement rendu malade. De plus, quatre ans avant sa mort, elle n'a même pas bu d'eau pendant une période de trois mois. Mais Rose ressentait la faim et la soif, comme le savaient très bien tous ceux qui étaient en contact avec elle. C'est au prix d'une longue et prolongée soif de nourriture qu'elle a pu subsister avec un régime qui aurait été insuffisant pour une personne ordinaire. La petite Rose avait commencé son rôle de victime sans prévoir le type de souffrance qu'il attendait, ni les signes inhabituels que Dieu allait opérer dans son corps martyrisé. Son abstinence de nourriture et de boisson n'était que le début de nombreux phénomènes mystiques extraordinaires et de souffrances profondes. Pendant tout ce temps, elle est restée docile à l'autorité, à la fois médecin de plus, il s'efforçait d'éviter la publicité. Une biographie détaillée n'est pas l'objet de cette brève esquisse de la vie de Marie-Rose Ferron. Ses épreuves, son amour de la souffrance, ses stigmates et le contenu de ses extases et de ses visions seront traitées en détail, car eux seuls mettent en relief son intimité avec le Christ crucifié. D'autres phénomènes de sa vie mystique peuvent être trouvés dans l'excellente biographie, elle porte une couronne d'épines. Par le révérend O. A. Boyer. Qu'il suffise de dire ici en passant que, pendant qu'elle était en extase, elle ne pouvait pas être soulevée, même par quatre hommes adultes, bien qu'elle ne pesât pas plus de soixante-quinze livres. De plus, son corps restait rigide, sauf lorsqu'elle parlait ou voulait utiliser ses mains pendant qu'elle conversait avec le Christ. Sa dévotion à l'Eucharistie l'évêquiquait autorisa la construction d'un oratoire privé à côté de la chambre de Rose. Quand on y disait la messe, sur tous les fêtes de la Sainte Vierge, Rose tombait en extase aux prières d'ouverture, mais elle se ranimait toujours au moment de la communion. Généralement, à l'instant où elle recevait la Sainte Hostie, sa tête retombait en arrière et elle dérivait à nouveau dans l'extase. Pas le moindre mouvement des muscles de sa gorge n'indiquait qu'elle avalait l'Hostie, bien qu'elle ait disparu instantanément. De nombreux prêtres ont noté ce fait, même un qui ne croyait pas à l'authenticité mystique des expériences de Rose. En fait, l'amour de Rose pour l'Eucharistie était intense. Elle était habituée à la communion quotidienne, quand tout à coup il lui devint impossible de communier plus d'une fois par semaine. Rose a beaucoup souffert de cet isolement de son Seigneur eucharistique. Une fois, le prêtre a été absent pendant deux semaines. Elle comptait les jours à un jusqu'au samedi où il devait de nouveau lui apporter le Saint Sacrement, pour s'entendre dire le matin même qu'il ne viendrait pas. Lorsque, plus tard, elle parla de l'incident, écrit son biographe, ses yeux se remplirent de l'armée, alors qu'elle coulait sur ses joues, la douleur intense qu'elle trahissait se révéla dans ses paroles. Les mots étaient simples et peu nombreux, mais il pouvait remuer les os d'un mort. Je ne suis pas sensible, mais cette fois-ci, j'ai ressenti une douleur aiguë qui me traversait. Je n'aurais jamais besoin d'une plus grande preuve du martyr que cette jeune fille a souffert lorsqu'elle a été privée du Saint Sacrement. Quand le prêtre apprit que Rose était constamment couchée sur une planche à laquelle elle était attachée, il fut si profondément impressionné qu'il prit des dispositions pour lui apporter la sainte communion deux fois par semaine. Au cours de cette même période, Rose se sépara complètement des trois prêtres auprès desquels elle avait demandé la direction spirituelle. Son isolement et la rareté des visites eucharistiques de son époux durèrent plusieurs années. Ce furent des années de vie par la foi pure, au milieu de profondes souffrances, à la foi physique et mentale. Jusqu'à la fin de sa vie, elle devait se demander comment elle avait pu survivre sans avoir perdu la tête. Mais elle s'accrochait à l'ancre de la foi et à la providence de Dieu et trouvait la sécurité dans une docilité absolue à l'autorité de son confesseur. Rose Ferron, stigmate et blessure de la flagellation, est l'une des personnes les plus stigmatisées jamais enregistrées. Alors que peut-être seulement ce rose avait toutes ses blessures, ainsi que la blessure à l'épaule et le saignement des yeux. Les plaies de la flagellation du Christ étaient apparues de temps en temps à la fin de l'année 1926. Mais c'est pendant le carême de 1927, quelques mois avant que Mgr Iquet ne cherche en rose une victime pour son diocèse, que ses blessures commencèrent à apparaître régulièrement tous les vendredis. Les rayures rouges et violettes étaient clairement visibles sur son bras, qui semblaient avoir été fouettées. Les plaies enflaient et faisaient mal comme des brûlures. Deux jours plus tard, sous les yeux de son biographe et d'un autre prêtre, les blessures des clous apparurent dans ses mains. Ses pieds aussi portaient les marques des ongles. Rose avait la sensation que son sang ne circulait pas au-delà des stigmates de ses pieds, mais que le sang « coulait » d'eux. En décrivant le perçage des muscles de ses mains, Rose a expliqué. « Je les sens se déchirer, ils semblent se séparer en lambeaux et être mis de côté. » Un prêtre qui a examiné ses plaies en 1930 a écrit « Le sang dégageait une odeur odorante qui m'était inconnue, un peu comme un parfum, mes mains en sont devenues saturées. » Ce n'était pas une odeur passagère, puisque l'odeur a persisté jusqu'au lendemain matin. Les stigmates du cœur ont commencé pendant le carême de 1929. Il causait des douleurs si aiguës à Rose qu'elles s'évanouissaient parfois dans l'inconscience. Elle a dit que la douleur intérieure était « épouvantable ». « Parfois, la douleur était ressentie intensément dans son dos, là où la lance semble s'être arrêtée », a-t-elle déclaré. Les plaies de la couronne d'épines ressemblaient, selon les mots de la mère, à « deux lourdes cordes qui entourent sa tête ». Les trous faits par les épines elles-mêmes donnaient à Rose l'impression d'avoir la tête ouverte. Ces stigmates épineux n'ont jamais complètement disparu. Ils étaient encore visibles après sa mort, comme le montre la photo de gauche. Finalement, Rose a souffert de la blessure à l'épaule, qui lui a également causé une douleur aiguë. Les cinq plaies et la couronne vinrent pour rester, mais les autres réapparaissaient tous les vendredis et disparaissaient le samedi aussi vite qu'elles étaient venues, sans laisser de traces. Le vendredi, lorsque l'hémorragie commençait, Mme Ferron fermait à clé les portes de la maison et n'admettait que quelques visiteurs qui avaient obtenu une permission spéciale. Rose était gênée de se sentir un objet d'étude et gardait les stigmates à l'abri. Certains des visiteurs s'évanouirent en voyant Rose à l'agonie. De tels incidents causaient beaucoup d'ennuis à la mère endeuillée. Il est difficile d'empêcher les gens d'entrer, a-t-elle fait remarquer un jour, mais quand ils s'évanouissent, c'est bien pire de les soigner. La capacité de souffrance de cette pauvre petite Rose, pour ainsi dire écrasée sous les pieds par son divin jardinier, n'était pas encore remplie. Comme lui, elle avait souffert d'une flagellation, d'avoir été percée comme par des clous, blessée au cœur, couronnée d'épines et meurtrie à l'épaule. Pourtant, elle a dû verser encore plus de sang pour remplir sa mission de victime en union avec lui. Mais alors, il l'avait précédée. Doux comme un lagneau, lui-même avait été conduit à l'abattoir. C'est donc en lui que Rose a trouvé de la force. Elle trouva même de l'amour pour la passion qu'il accomplissait dans son corps réduit. Au fur et à mesure que l'histoire de la douleur se déroulait au fil des mois et des années, la prise de conscience qu'elle était une victime devenait plus vive. Elle savait qu'elle était torturée à la place des autres et elle a accepté sa vocation de porter dans son propre corps la douleur physique qui leur était épargnée. En cela aussi, elle ressemblait à son maître, dont l'amour la poussait à apporter le châtiment de l'humanité à sa place. Chère Rose, lui demanda un jour un prêtre dans un laps de temps pendant son extase du vendredi, vous souffrez tant. Comment se fait-il que Jésus, que vous aimez tant, comme vous me l'avez dit hier, vous traite d'une manière si sévère ? Les caresses du ciel ne sont pas comme celles de la terre, dit-elle simplement, puis elle retomba dans l'extase, dans une souffrance indescriptible. Et une autre fois, la petite Rose s'est exclamée, ô Jésus, le bonheur que j'ai de t'aimer l'emporte de loin sur le martyr que j'endure. Et dans une lettre à une amie, Marie-Rose a écrit, « Je prierai beaucoup et ma souffrance sera toujours pour les âmes », a-t-elle promis à un ami proche. Je me donne à notre cher Jésus pour qu'il fasse de moi ce qu'il lui plaira. Je dois vous demander de prier pour une intention très importante. C'est pour les âmes, et à tout prix je dois les avoir. Ils sont si chers à Dieu. Priez, priez, priez. Et encore une autre fois, elle dit. Pour sauver les âmes, il faut faire n'importe quoi. Aidons-le donc, celui que nous aimons, à lui donner beaucoup d'âme. Le sang qui coulait de ses yeux et de sa bouche, sa conformité à la sainte face, dit au père Boyer que l'avant-dernière nuit, pour la première fois, les yeux de Rose saignaient et que le sang coulait comme des larmes. C'est ainsi que la sœur de Rose parla à une amie à qui elle téléphona un jour d'août 1929, en lui faisant par des souffrances les plus impressionnantes, les plus déchirantes de la petite Rose. Le même mois, le médecin qui soignait Rose fut submergé d'émotion à cette vue et s'écria à tous les assistants, « C'est terrible ! » « Vous voyez tout ce que vous voyez ? » « C'est une merveille ! » Rose saignait aussi abondamment de la bouche à ce moment-là. Rose demanda un jour à sa mère et à quelques visiteurs près du lit, « Comment se fait-il que je perde tant de sang, alors que j'en ai si peu ? » À peine avait-elle prononcé cette question, qu'elle tomba en extase et se mit à parler. « Oh ! C'est ton sang qui jaillit de moi ! Quant à moi, je ne suis rien, rien, mon Jésus ! » À la fin de ce mois d'août, un ami écrivait en témoignage de ses hémorragies contre nature, « Après avoir vu ma chère petite Rose ce matin, mon cœur est oppressé et je ne pense qu'à elle. » « Si vous la voyez ? » Ce matin, à 7h, sa mère m'a appelé et m'a demandé si je pouvais venir. Je suis arrivée à 7h45 du matin, et je l'ai entendue me dire, « N'ayez crainte, madame ! » Elle n'était plus qu'une tâche de sang, ses pauvres yeux saignaient, tout son visage était délabré.reconnaissable, elle souffrait tellement qu'elle ne pouvait pas garder la tête tranquille. C'est l'assistante qui lui apporte la communion. Il est tellement affecté qu'il ne peut pas parler et s'en va tout de suite. Reconnaissant le médecin qui remplaçait le médecin ordinaire, je lui dis avant qu'il n'entre, « Vous serez surpris de la voir ce matin, elle est toute couverte de sang. » Quelle ne fut pas sa surprise. Il ne pouvait pas parler et Rose lui a dit. « N'en parlez pas, docteur, s'il vous plaît. » « Non, certainement, n'ayez crainte, » répondit-il, et elle ôta sa coiffe pour lui montrer sa tête. Il ne pouvait pas et ne voulait pas lui parler. C'était tout ce qu'il pouvait faire pour me dire quelques mots. Ce soir, je suis rentrée à 8h. Elle était pire que ce matin. La rose représente la sainte face, c'est la même chose. Quelques jours plus tard, un monsieur qui avait rendu visite à Rosemey par écrit son expérience, « Je n'ai jamais été aussi surpris de ma vie. » C'était vraiment le visage du Christ, tel qu'on le voit dans les images de la sainte face. Son visage était couvert de sang, on ne pouvait rien voir de plus pitoyable. On a envie de tomber à genoux en la voyant. En juin 1930, le même homme écrivait encore. « J'y étais samedi dernier. » Elle était dans un état effrayant, elle était comme ça depuis vendredi. Je ne l'avais jamais vue comme ça auparavant. Il y avait tellement de sang sur son visage qu'on ne pouvait pas voir la cavité de ses yeux. Tout ce qu'elle pouvait dire, c'était « Mon Jésus. » Je ne peux pas écrire à ce sujet sans pleurer. Je voulais que ma femme la voie dans cet état. Dimanche, vers 3h, nous sommes allées la voir. Quand nous sommes arrivés, elle était aussi belle qu'elle pouvait l'être, mais très faible. Il existe différentes descriptions des souffrances de Rose le vendredi, au cours desquelles on pouvait suivre le déroulement de la crucifixion. Elle demandait sans cesse l'heure, attendant clairement l'heure de la délivrance. À l'approche de 3h, elle se mettait à trembler et demandait à tout le monde de quitter la chambre afin d'être seule avec son sauveur mourant. Le père Boyer a décrit l'agonie de Rose un vendredi de novembre 1929, à 11h du matin, les cavités des deux yeux étaient remplies à rabord. La veille, je lui ai demandé pourquoi elle ne l'avait pas essuyée. Elle répondit. En l'essuyant, on emporte souvent la peau avec elle, mais, si je la laisse, le sang sèche et s'écaille le lendemain. Et pourtant, en le quittant, elle sentait le sang brûler, comme si c'était un acide. Le sourcil droit s'est ouvert pendant que j'étais là, et au fur et à mesure que la plaie s'élargissait, l'entourage de l'œil est devenu bleu, jaune et noir. J'ai vu beaucoup d'eux meurtris, mais celui-là était le pire que j'ai jamais vu. Rien que de le voir était douloureux. Le côté droit de la lèvre inférieure s'est également ouvert, et à mesure que l'enflure augmentait, de nouvelles plaies se sont formées sur le menton. Après l'heure du dîner, elle entra en extase, le bras droit tendu, si son bras gauche, qui était attaché à son corps, s'était étendu de la même manière, elle aurait eu la forme d'une croix. Peu de temps après, elle se tordit de douleur, ses lèvres se serrèrent et tremblèrent et je pouvais entendre les muscles craquer, alors que les bras semblaient être sortis de leurs orbites. Soudain, les mouvements se sont arrêtés, sa tête a basculé en arrière et alors qu'elle était à bout de souffle, j'ai entendu le son, criche, croche, criche, croche, à de courts intervalles. Était-ce la déchirure des muscles qui faisaient ce bruit, comme si les membres avaient été arrachés de leurs articulations ? Quand je les ai entendus, il m'a semblé que les douleurs du Christ résonnaient du calvaire. Rose avait l'impression que ses os étaient sortis de leurs orbites, mais qu'ils se touchaient toujours par les extrémités. Pour éviter la douleur, elle n'osait pas bouger. Parfois, Rose serrait les dents pour surmonter la torture. Le frisson de la mort la faisait frissonner, et des sueurs froides apparaissaient. À ce moment-là, elle a dit. « J'ai soif. Ils lui ont donné de l'eau à boire. » Rose répéta une seconde fois, « J'ai soif », et la troisième fois elle ajouta, « J'ai soif d'âme. » Finalement, son menton tombait, sa bouche restait ouverte et la pâleur de la mort suggérait un cadavre. Un médecin du Massachusetts a aidé Rose à un certain nombre de ses souffrances de crucifixion. Après l'extase, il l'aida à remettre le bras disloqué dans sa position naturelle, car les articulations étaient sorties de leurs orbites. Expliquant la situation avec ses propres mots, il a déclaré, « Cela prenait parfois une demi-heure à exécuter et s'accompagner de douleurs atroces. Deux semaines avant sa mort, je l'ai fait trois fois dans le même après-midi. Je n'ai jamais pu comprendre comment cette fille pouvait souffrir autant. » L'inévitable question de l'observation médicale officielle s'est finalement posée. Nous avons la description de Rose elle-même de son acceptation de cette proposition en août 1931. En juillet, j'ai saigné tous les jours comme le vendredi. C'était terrible. J'ai senti que si les autorités devaient faire quelque chose, c'était le moment. Je n'avais aucune répugnance à être examinée à l'époque et j'étais prêt à me soumettre à l'épreuve. Mais le premier jour du mois, le vendredi où j'ai saigné si régulièrement et si longtemps, ce jour-là, il n'y avait aucune trace de sang et même les blessures étaient à peine visibles. Ce jour-là, mon père m'a appelé pour me dire que je serais examinée dans deux semaines. En me voyant, il me dit, « Quoi ? Aujourd'hui, vendredi, et il n'y a rien ? C'est étrange, mais depuis, mes blessures n'ont pas saigné. » Rose se réjouissait du soulagement temporaire que procuraient ses parents, car leur impuissance face au tourment de leur fille ne leur laissait guère de tranquillité d'esprit. Elle avait même demandé à son directeur s'il était mal de sa part de prier pour l'élimination de tous les signes extérieurs des stigmates. Au cours d'une extase, elle avait prié, « Oh mon Jésus, je veux souffrir de plus en plus, mais épargner mes parents. Augmente mes souffrances, si tu veux, mais ne permets à personne de les voir. Mets un sourire sur mes lèvres et un rayon de ta gloire dans mes yeux et montre-leur que je suis heureux. » Sa prière sincère et humble a été exaucée. Pendant ces cinq dernières années sur Terre, elle n'a porté aucun stigmate, sauf ceux de la tête. Mais ses souffrances n'ont pas cessé. Tous les vendredis, le sang affluait vers les membres qui avaient porté les blessures et causait une douleur encore plus grande, qu'auparavant. Rose se demanda si elle ne devait pas demander que les plaies réapparaissent, ce à quoi un prêtre répondit, « Dieu les a provoqués et Dieu les a enlevés. » Si Dieu veut leur retour, il peut le faire sans qu'on le lui demande. L'enquête médicale officielle n'a jamais été faite. Mais la Providence a jugé bon de laisser de nombreuses déclarations médicales sur le cas de Rose Ferron pour convaincre les personnes d'esprit ouvert. Un témoignage vraiment précieux est celui d'un médecin qui mourut avant Rose, « J'ai fait examiner Rose par toutes sortes de médecins », affirma-t-il, et aucun d'entre eux ne peut expliquer son cas par des raisons naturelles. Pour moi, son cas est surnaturel, parce que personne n'aurait pu perdre autant de sang pendant des années et vivre. Se référant aux très petites quantités de nourriture liquide qui était sa seule nourriture, il a ajouté, « Elle est soutenue par Dieu seul. » Je suis intimement convaincu que les manifestations sont surnaturelles. Tout aussi précieuse est la déclaration de l'un des médecins de Rose sept ans après sa mort. Ayant entre-temps fait une étude approfondie de Brémont, de Tancré et d'autres maîtres de la science mystique, il déclara dans une lettre écrite de sa propre initiative. Si seulement j'avais eu la préparation quand j'ai soigné Rose Ferron. Cependant, je me sens honorée quand je pense aux nombreux phénomènes dont j'ai été témoin, et c'est avec plaisir que je peux maintenant affirmer que Rose était une véritable mystique. Je peux voir les étapes qu'elle a traversées jusqu'au mariage spirituel ultime et à l'union complète avec son Jésus. J'admire maintenant son abandon total à Dieu et sa simple humilité. Ses stigmates sont toujours frais dans ma mémoire, ainsi que sa grande soif d'âme. La petite victime du diocèse de la Providence ne connut plus de repos ici-bas. Non seulement son corps et son esprit étaient tourmentés par la douleur, mais elle semble ne pas avoir dormi depuis des années, sauf peut-être lorsqu'elle s'évanouissait dans l'inconscience à cause de la douleur. De minuit jusqu'à une heure, Rose observait son « heure de réparation ». Puis, pendant trois heures, elle s'occupa tant bien que mal de ses petits métiers. Elle avait appris à faire des marques-pages, à tresser et à réparer des chapelets. « Je ne peux pas rester inactive », a-t-elle dit un jour. « Mon petit Jésus veut que je travaille ». Et quand quelqu'un lui demandait comment elle accomplissait ses tâches avec seulement deux doigts et sa bouche, elle répondait, « Mon petit Jésus vient et m'aide ». Après quatre heures, elle s'est « assoupie » pendant deux heures. Mais Rose insista sur le fait qu'elle ne dormait pas. En fait, elle était au courant de tout ce qui se passait dans la pièce. Une telle vie de faim, de douleur et d'impuissance, sans promesse de soulagement rapide en vue, était une épreuve suprême de patience. Le plus providentiel des témoins de l'esprit de longanimité de Rose fut peut-être un ami protestant qui l'assista fidèlement jusqu'à la fin. Deux jours avant la mort de Rose, elle écrivait ce qui suit. La petite Rose était vraiment une martyr, elle arborait toujours un sourire, quelle que fut l'ampleur de la douleur et de l'agonie qu'elle subissait. J'ai pris soin d'elle jour après jour, semaine après semaine, année après année. J'ai vu les plaies qu'elle portait, les plaies qui ressemblaient aux plaies du corps crucifié du Christ. Vendredi, les plaies étaient plus proéminentes et saignaient toujours. Pendant le carême, à l'approche de la semaine sainte et du vendredi saint, ses souffrances étaient beaucoup plus grandes et l'agonie qu'elle subissait parfois était au-delà de l'endurance humaine. L'hémorragie au cours de cette période a été beaucoup plus importante. Je peux dire qu'elle ne se plaignait jamais, elle souriait toujours, bien qu'à l'agonie. J'ai été bénie au-delà de toute expression par son amitié. Une Telle patience n'est guère concevable chez un stigmate sans une humilité profondément enracinée. L'humilité de Rose brillait non seulement dans ses efforts constants pour éviter la popularité et l'exhibitionnisme, mais aussi dans de nombreux détails de sa vie, comme par exemple dans sa simple acceptation de la pauvreté complète pendant la dépression, alors que son père vieillissant n'avait pas de travail, que les factures de médecin ne pouvaient pas être payées et qu'elle dépendait utièrement de la charité publique. Même dans ses extases, elle restait une petite Rose. Dans l'une d'elles, notre Seigneur semble lui avoir proposé de l'élever aux honneurs de l'hôtel, car elle répondit. « Être sur les hôtels ? Je suis trop petit pour ça. » L'humilité de Rose, sa réserve, son sourire au milieu de l'agonie, un sourire plein de franchise, un sourire d'enfant qui ravissait le cœur, étaient autant de tons qui vibraient dans un ensemble d'un charme noble qui n'était pas sans rappeler l'attrait de Sainte Thérèse de Lisieux, la petite fleur. En effet, un prêtre, qui avait vécu à Lisieux et avait connu dans son enfance la Sainte Carmelite, témoigna que Rose n'a pas seulement la ressemblance physique de la petite fleur, mais elle a aussi son pouvoir d'attraction, quand nous sommes avec Rose, nous ne savons pas quand partir et quand nous sommes partis, nos cœurs s'accrochent irrésistiblement à sa mémoire. C'est pourquoi la petite fleur m'a influencé, moi et tous les enfants de mon âge qui ont visité le Carmel. Sa personnalité nous impressionnait tellement qu'elle semblait nous suivre partout où nous allions. Pendant et après mes visites avec Rose, j'ai vécu la même expérience qu'il y a des années lorsque j'ai visité la petite fleur. Elle m'a inspiré la même confiance et j'ai vraiment la même vénération pour les deux. De nombreux visiteurs de la maison de Rose partageaient l'impression de ce prêtre. Si quelques-uns venaient par simple curiosité de voir ses souffrances, d'autres encore venaient à la rencontre d'une âme de cristal, dans laquelle ils percevaient les reflets les plus rayonnants du surnaturel qu'ils eussent jamais rencontré. Ils aimaient l'entendre parler à cause de la sérénité mêlée et de l'abondance de cœurs qui filtraient à travers ses paroles. Alors qu'elle était en extase, ses prières suscitaient chez les spectateurs de profondes émotions de contact avec le surnaturel. Cette jeune fille estropiée, qui s'était autrefois sentie exclue parce qu'elle n'avait pas d'instruction, exprimait ses pensées avec une attention qui étonnait les visiteurs. Son union constante et intime avec Dieu lui avait fourni tout ce que l'éducation humaine n'avait pas réussi à lui fournir. Cependant, comme pour tous les mystiques, son sort n'était pas exempte de calomnies, de commérages et de moqueries. Mais elle avait le cœur trop généreux pour riposter. Même si j'essayais de haïr et de blâmer ceux qui travaillent contre moi, je ne pourrais pas le faire, a-t-elle expliqué. Il me semble que je les aime encore plus, et j'ai le désir de prier pour eux. La véritable explication de la tendresse de Rose envers les autres, même ceux qui la calomniaient, était son immense amour de Dieu. « 0 H. Jésus, le bonheur que j'ai de t'aimer l'emporte sur le martyr que j'endure », s'est-elle exclamé un jour. Ses extases la petite Rose était joyeuse au milieu de ses souffrances, et elle rayonnait dans l'intimité avec son divin époux. « Qu'il est doux de reposer à vos côtés, au mon Jésus », répéta-t-elle lors d'une extase en 1934. « Tu sais que je t'aime ». Parfois, au cours de ses extases, souvent au milieu de la nuit, Rose chantait des hymnes en français à Jésus, Marie et Joseph. Ce n'étaient pas des hymnes que d'autres connaissaient. Elle composa la mélodie et les paroles dans une prose rythmée au fur et à mesure que les émotions de son âme progressaient. Plusieurs de ses hymnes ont été copiés par ses amis. En 1929, un prêtre de Montréal écrivait en français, « Ô Jésus, oui, je t'aime, et je veux sans nuages t'aimer plus que moi-même. Oh ! c'est pour vous, mon Jésus, que je veux souffrir. Oh Jésus, c'est pour toi seul, car ce serait la volonté de mon Père Céleste. » Cet amour de toute une vie pour le Christ dans la souffrance a conduit Rose instinctivement à préférer les dévotions qui honoraient sa passion. Le moi du précieux sang était pour elle, qui avait enseigné dans son propre corps de victime, plein d'inspiration. « Il faudrait tant de vie comme la mienne et d'autres, dit-elle avec admiration, pour compenser ne serait ce qu'une précieuse goutte de son sang. » La préférence de Rose parmi les images et les statues du Christ était définitivement pour celles qui le représentaient dans la souffrance. Elle aimait par-dessus toute une statue de la flagellation, parce qu'elle portait graphiquement sous ses yeux le prix des blessures et du sang que l'homme des douleurs avait payé pour racheter l'humanité. Le bienheureux frère André Bezette, le frère de la congrégation de Sainte-Croix qui rayonnait de Saint-Éloin de sa chambre de portier à l'oratoire Saint-Joseph de Montréal, au Canada, a également été impressionné par cette statue lors d'une visite qu'il a faite à Rose en 1931. Pendant vingt minutes, il l'étudia pensivement. Ce soir-là, il a exprimé à un ami son désir d'avoir une statue comme celle-ci. Quand Rose l'a pris, elle réfléchit dans la prière au souhait de frère André. « Si donner ma statue à frère André pouvait donner plus d'âme à Jésus, pourquoi sa petite Rose ne ferait-elle pas le grand sacrifice ? » a-t-elle conclu. Lors de la visite suivante du frère, Rose fit le grand sacrifice. Le 13 avril 1929, alors qu'elle était en extase, en présence de six visiteurs, Rose demanda à son sauveur combien de temps elle avait encore à souffrir, puis elle répéta à haute voix la réponse, « Sept ans ». Elle se mit à compter l'âge qu'elle aurait au bout de sept ans, et s'arrêta à 33 ans. Le Christ sembla lui demander si c'était trop long, car elle dit avec beaucoup d'empressement, « Oh ! » « Non. Viens me chercher quand tu veux. Je suis prêt à souffrir cent ans, si tu le veux. C'est mon sacrifice de rester. » Comme on le lui a déjà révélé, Marie-Rose Ferron meurt en 1936 à l'âge de 33 ans. Seule la mort la délivrait de la souffrance qui la poursuivait jour après jour. Dieu et les victimes sont les seules à savoir ce que signifie le mauve croix, avait-elle. Fait remarquer, et ces deux dernières semaines ont été remplies par la prise de conscience écrasante de la vérité de cette déclaration. Rose ne voyait plus. Elle souffrait de telle douleur à la tête que le le bruit de l'homme était comme un coup, et le moindre bruit la faisait s'évanouir. Le dernier jour d'avril 1936, elle perdit complètement l'ouïe et la parole. Il n'y avait aucun moyen de savoir ce qu'elle voulait. Le 6 mai, le père Boyer se présenta à une heure du matin. « Je suis entrée dans la chambre, écrit-il dans sa biographie, et quand j'ai vu l'état dans lequel elle se trouvait, j'ai été émue de pitié. Je ne pouvais pas la reconnaître, elle était si changée, son visage n'était pas seulement défiguré, mais déformé. Ses yeux étaient mi-clos et dans leur coin, un sang épais s'accumulait, son teint était rouge cuivré et sa peau paraissait rugueuse et enflée, sa respiration était douloureuse, sa bouche était ouverte et tordue avec une expression déchirante. Elle était comme un crucifix mourant, attendant la consommation de son martyr. Rose vécut encore cinq jours. Dans la mort, elle avait encore, l'expression de l'angoisse incrustée dans son visage. Mais tandis que les femmes, qu'elle avait elle-même désignées pour préparer son corps pour le cercueil, lui lavaient le visage, ses affreuses déformations disparaissaient. Un changement se produisait sur ses traits à chaque coup de serviette. Son visage se dessina couronné d'un charmant sourire. Elle était si naturelle qu'un médecin a été appelé spécialement pour constater sa mort. En fait, la beauté de Little Rose impressionnait depuis longtemps ses visiteurs. Dans leur témoignage de ces phénomènes, ils l'ont commenté à plusieurs reprises. Quand ils la virent se tordre et saigner dans les atroces souffrances de la Passion, ils ne remarquèrent pas la beauté de ses traits. « Hier, elle était si belle, écrit un prêtre, aujourd'hui elle est couverte de sang. » C'était certainement la beauté intérieure de ses vertus qui rayonnaient sur son visage extérieur. Après une période intense de souffrance en union avec Jésus pour la conversion des pécheurs, Marie-Rose Ferron s'envole vers le ciel le 11 mai 1936, à l'âge de 33 ans, comme Jésus le lui avait dit en extase quelques sept ans auparavant. Elle était revêtue de l'habit de la congrégation religieuse qu'elle avait fondée selon les directives de son Seigneur, bien qu'elle soit morte sans l'avoir vue progresser au-delà de l'approbation de M. G. Riquet sous le nom de Sœur de la réparation des plaies sacrées de Jésus. « Jésus aura besoin de cette communauté d'ici peu », avait-elle dit. Alors que les milliers défilaient maintenant devant son corps, près de 15 000 signaient le Livre d'Or, il éclatait d'admiration devant sa chaste beauté. L'éditorialiste d'un journal a écrit « Il y a des choses que l'on ne peut jamais oublier, pour nous, c'est le visage radieux de Rose Ferron. » Elle était belle, mais la sienne n'était pas d'une beauté naturelle, mais plutôt d'une beauté mystificatrice, une légère émanation lumineuse semblait s'échapper continuellement de ce visage angélique. Laissons Rose elle-même, dans ses propres mots, conclure cette petite biographie, « Je m'offre comme victime, un holocauste que j'ai que je vive dans une charité constante, vous suppliant, ô mon Jésus, de me consumer sans afin que je devienne victime de ton amour. » Cet auteur se joint aux nombreux autres dans le monde qui espèrent et prient avec ferveur pour que la « petite Rose » soit bientôt canonisée par l'Église catholique. Marie-Rose Ferron, priez pour nous. Pour plus d'informations sur Marie-Rose Ferron, voir l'excellent article en deux parties, Marie-Rose Ferron en American Mystic and Stick. Marie-Rose Ferron, priez pour nous.